Musique La commission scolaire des Chênes vit un autre moment phare de son histoire, ainsi que celle de son centre de formation professionnelle Paul-Rousseau, avec l'inauguration du Centre de véhicules lourds. Rappelons que l'édifice dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui a accueilli l'automne dernier sa première cohorte d'élèves. Ce projet évalué à plus de 9 millions de dollars est le fruit d'une démarche qui s'est étalée sur 11 ans et qui vient confirmer une fois de plus le rôle important que joue la commission scolaire dans le développement économique de la région. Je suis très heureuse avec toute l'équipe du Centre de formation professionnelle aujourd'hui de vous présenter pour nous comme une première phase de tout ce projet-là. C'est une grosse phase, c'est important aujourd'hui. Mais moi, d'un côté, qu'est-ce que j'ai à vous dire, c'est que pour nous, on espère qu'il va y avoir plusieurs hautes étapes en partenariat avec les entreprises ici, pour justement permettre que ce centre ici soit aussi pour des diplômés, mais aussi aux services des entreprises de tout le secteur de transport. Marc mentionnait tantôt, oui, on va diplômer les mécaniciens en véhicule lot routier. On travaille aussi avec le DEP pour la conduite de camions, mais pour nous, on fait aussi le travail avec voirie forestière, avec Shawinigan. Mais qu'est-ce qu'on souhaite, c'est que notre centre ici soit aussi au service de plusieurs autres éléments. C'est pour ça que dans votre pochette, vous avez un carton, une offre de service de base qu'on est déjà en train de construire, mais qui va sûrement avoir différentes phases. On veut que cette offre de service-là s'agrandisse. On veut être au service des entreprises. On sait que vous nous avez interpellés il y a 11 ans pour dire que vous aviez des besoins. Mais aujourd'hui, on vous présente nos réalisations, mais sans vous, on n'aurait pas pu en faire plus. Mais on va encore en faire plus pour les prochaines étapes. Donc, dans la visite, vous allez voir les installations. On a déjà prévu des agrandissements. On a été approchés tout de suite avec... Pendant qu'on construisait l'édifice ici par le Metz, pour regarder si on ne pourra pas offrir un volet autobus. Qu'est-ce qu'ils souhaitent, c'est que, oui, on a des mécaniques de véhicules lot routiers, mais il y a aussi des besoins en mécanique pour les autobus. On est ici une représentante du réseau du transport de Longueil, qui est ici, justement, parce que c'est en partenariat avec eux qu'on a déposé une demande d'agrandissement déjà avec des acquisitions d'équipements. Donc, on est à poursuivre tout le travail pour que le secteur de transport puisse bénéficier d'un centre, d'un guichet unique. Avec le service aux entreprises, il va y avoir une personne en charge ici qui vous allez pouvoir contacter. C'est Chantal Nolet, je suis en arrière ici. Vous avez ses coordonnées sur le carton qu'on vous a mis. Ne vous gênez surtout pas. Pour mentionner des besoins, on peut faire de la reconnaissance des acquis, on peut vous accueillir pour de la formation, on peut travailler avec vos mécaniciens déjà en poste. Donc, on vous invite à faire appel à nous. Ça va nous faire plaisir. Ce centre-ci, c'est aussi pour vous. Puis, on espère vous voir fréquemment dans les prochaines années. Oui, c'est une très grande journée. Après une douzaine d'années de travail, c'est la concrétisation. On a déjà trois groupes d'élèves en formation ici. On a déjà un partenariat avec le centre de formation et de transport de Charlebourg. Ils ont aussi des cohortes en formation. On a une quatrième cohorte qui s'en vient. Les besoins de main-d'oeuvre sont là. Ça fait que le fait que tout ça se concrétise, d'avoir les partenaires ici aujourd'hui, c'est magnifique. Je ne peux pas demander mieux. Est-ce que vous pouvez décrire pour les gens à la maison les formations? Ici, ce qu'on donne, c'est mécanique de véhicules lourds routiers. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de camions, il y a des moteurs, il y a des bancs moteurs. C'est dans un centre flambant neuf avec des profs extraordinaires. Je dis tout le temps, vous pouvez avoir le meilleur directeur au monde, mais si vous n'avez pas des bons profs, ça ne donne rien. Vous pouvez avoir le pire directeur au monde, mais ce qui va sauver le tout, c'est la qualité des enseignants. Ici, on a une très belle qualité d'enseignant. Ça signifie plus de deux ans de travail acharné. C'est l'aboutissement d'un rêve pour nous, mais aussi pour les entreprises de la région. En 2003, les entreprises nous ont approchés pour avoir ce projet-là. Le projet a grandi, si on veut, depuis ce temps-là, à travers mécanique de remorque. Et la collaboration des entreprises ici dans la région a été phénoménale, dans le sens que sans eux, le projet aurait été moins vivant, si on veut. Les entreprises sont venues nous aider au niveau des équipements, mais au niveau aussi du savoir-faire. Parce que le secteur du transport, aujourd'hui, les camions sont extrêmement technologiques et on a besoin de leur collaboration pour avoir les bons outils pour amener les jeunes à travailler avec un niveau d'excellence qui va correspondre au marché du travail. Et qu'est-ce que ça implique en termes d'investissement? C'est un investissement majeur qui nous provient du ministère de l'Éducation et aussi de plusieurs partenaires d'entreprises. On parle de 7,3 millions pour l'aspect bâtiment, 1 million pour les équipements et des dons en équipements d'autour de 300 000 $ qui nous viennent du milieu des entreprises. C'est depuis 2002 que les gens du milieu nous parlent de l'importance et des besoins en formation à ce niveau-là. Alors évidemment, la commission scolaire ne peut pas prendre ses décisions directement. Il faut convaincre le ministère quand on veut implanter des programmes de cette nature-là. Donc dès 2004, il y a eu des demandes de subvention pour en construire un centre qui avait été refusé à l'époque, malheureusement. Mais bon, on a placé nos pions, notamment en entretien de remorques. On a commencé par ça. Puis éventuellement, ça a fait boule de neige et en 2013, en fait 2012-2013, on s'est repris. Et en 2013, il y a eu cette annonce de financement et la possibilité donc de construire cet immeuble. L'environnement, c'est comme un méga gros garage avec un atelier de soudure, un atelier de transmission, un atelier avec des bancs moteurs. On a plein de camions, on a des classes ultra-modernes avec des tableaux interactifs dans chacune des classes, climatisées, ventilées. En tout cas, on ne peut pas demander beaucoup mieux que ça. Moi, ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est au niveau, comment je dirais ça, vu qu'on a une grande collaboration avec les entreprises, on est collé sur le marché du travail. Oui, c'est une école, mais c'est une école différente parce que, un, on fait partie aussi du nouveau programme de mécanique de véhicule l'eau qui est implanté au Québec en 2012. Et ce programme-là est beaucoup plus axé sur la pratique. Donc, le centre s'est développé dans cette optique-là. Et aussi, c'est développé avec une optique de réalité du marché du travail. Donc, ce qu'on veut, nous, ici, c'est que les élèves, ce qu'ils apprennent à l'école, ça ressemble à ce qu'ils font dans le marché du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada